Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment faire l'installation de GLPI dans la dernière version du jour, la version 0.90 sous Windows 2012 R2 avec IIS. Donc la présentation de notre laboratoire, nous avons un serveur Exchange, nous avons notre contrôleur de domaine, nous avons notre serveur GLPI et nous avons un client. Dans notre cas, nous avons aussi un compte de service qui nous servira plus tard dans une autre vidéo. Donc sur notre serveur qui va nous servir pour le GLPI, la première des choses que nous avons besoin, c'est d'installer le Framework 3.5 qui n'est pas installé par défaut sur un Windows 2012. Alors pourquoi le Framework 3.5 ? Tout simplement ce n'est pas pour le GLPI en soi, mais c'est pour le PHP Manager qui lui en a besoin. Donc comme c'est un ajout de fonctionnalités, c'est classique, on va dans ajout de rôle et de fonctionnalités tout simplement. Donc là, comme vous vous en doutez, j'ai fait le tout en accéléré. Sinon, l'installation est beaucoup plus longue que ça. Voilà, l'installation du Framework 3.5 est faite. Maintenant, j'avoue que moi, j'utilise le Windows plateforme en version 5 qui me permet de tout installer d'une façon vraiment facile. C'est le Microsoft Web Platform. Donc on peut le trouver très facilement sur le web. Sinon, allez sur mon blog au www.frbmg.com pour le voir. Donc là, nous choisissons ce que nous avons besoin. Dans notre cas, nous avons besoin d'un serveur de base de données, un MySQL. On peut l'installer à partir d'ici. Et nous avons besoin du PHP. Donc dans mon cas, j'ai pris la version 5.6.16. Je pense que GLPI n'a pas besoin de la dernière version du PHP, qui semble être la 7, mais je ne suis pas non plus très familier avec ça. Et on voit que dès qu'on a sélectionné le MySQL, le PHP Manager s'installe. On rentre le mot de passe de notre MySQL. Le mot de passe root, donc important. Et voilà, l'installation se fait. Encore une fois, on a accéléré. On rentre le mot de passe root, donc on rentre le mot de passe root. On rentre le mot de passe root, donc on rentre le mot de passe root, donc on rentre le mot de passe root. Les installations sont faites. Ça nous donne les logs, exactement ce qui a été fait. Maintenant, il nous a créé le InetPub dans le www.root. Par défaut, c'est là où le site web va se faire. On pourrait très bien le mettre ailleurs. J'efface la configuration par défaut. Je vais chercher mon GLPI que je suis allé télécharger sur leur site. Je l'ai décompressé avec 7-zip. On peut utiliser un autre décompresseur sans aucun problème. Il suffit de le recopier simplement dans le mot de www.root. Alors attention, le petit piège qu'il pourrait y avoir, c'est que tout simplement, il va falloir donner les permissions en écriture. Quoi qu'il en soit, les données sont sur le MySQL, donc ça n'a pas une très grande incidence. Voilà, les permissions sont faites. Si vous ne pensez pas à mettre les permissions au moment du setup du GLPI, vous allez avoir un message d'erreur. On va lancer AIAIS. On a notre site. Moi, je le redomme tout simplement GLPI puisque ça va être le GLPI. On lance le PHP Manager. Et on va activer tout simplement une fonction qui est le FileInfo. PHP FileInfo. Voilà, c'est fait. Sinon, encore une fois, au moment du lancement du setup de GLPI, vous allez avoir un message d'erreur qui va vous le signaler. Donc, sous Internet Explorer, voilà. En localos, pour l'instant, on choisit la langue. On accepte et on fait une installation. Là, tout est au vert. On va pouvoir continuer. Il va nous demander des informations sur le serveur MySQL. Dans notre cas, je l'avais mis en local, donc localos, avec un utilisateur. Dans mon cas, j'ai mis root parce que c'était un laboratoire. Mais si vous êtes en production, je vous conseille toujours de créer un utilisateur spécifique pour lui. Avec le mot de passe. On va créer une nouvelle base de données. Je manquais un peu d'originalité, donc j'ai mis GLPI. Et on fait continuer. Ça peut prendre un petit moment. On va parler de 15, 30 secondes. Le temps que ça se fasse. Voilà. Et il nous dit, par défaut, donc, le mot de passe et de l'utilisateur sera GLPI avec le mot de passe GLPI. Donc, l'installation de notre GLPI est faite. À la prochaine vidéo, nous irons voir comment mettre en place l'identification LDAP avec Windows sur GLPI, avec Windows 2012 R2 et IIS. Et on va voir comment mettre en place l'identification LDAP avec Windows 10 secondes.